Et bonjour à toutes et à toutes les amis, on se retrouve pour un nouveau tuto sur Diablo 3 consacré à une Gritter Rift sur l'aspect Rathma, donc on pourrait appeler ça les serviteurs de Rathma. Et je vous propose comme d'habitude de commencer par le stuff, donc pour cette spé il vous faudra évidemment les 6 pièces de l'ensemble Rathma, donc on peut lire les bonus. Vos serviteurs ont une chance de réduire le temps de recharge d'armée des morts, ça on s'en fiche. Ensemble 4 pièces, vous obtenez 1% de réduction de dégâts pendant 15 secondes chaque fois qu'un de vos serviteurs inflige des dégâts, 50 charges au maximum, donc on aura en permanence 50% de réduction de dégâts. Et l'ensemble 6 pièces, chaque mage squelette actif augmente les dégâts de vos serviteurs ainsi que ceux d'armée des morts de 250%. Alors ce qu'il faut savoir c'est que ça a été changé, même si l'affichage ne le prend pas encore en compte, peut-être que quand vous regarderez la vidéo ça aura été changé au niveau de l'affichage. Donc en vrai ça donne, chaque mage squelette actif augmente les dégâts qu'infligent les serviteurs de 650% et c'est capé à 4 mages, donc ça donne quelque chose comme, je sais plus si c'est 2250% ou 2500%, enfin c'est à peu près ça. Donc ce qu'il faut savoir c'est que l'ensemble 6 pièces est capé à 4 mages squelettes, donc dans notre SP ça fait 2 utilisations de mages squelettes, donc quand vous en avez 4 ici, vous avez le maximum de l'ensemble 6 pièces que vous pouvez avoir. Après si vous avez plus de 4 mages squelettes, vous faites un petit peu plus de dégâts, donc c'est bon quand même, il n'y a pas de soucis à ce niveau là. Au niveau des stats à optimiser sur les jambes et sur le casque, il va falloir aller chercher des pourcentages de mages squelettes, si possible donc sur le casque, là le mien n'est pas bon, donc il vous faut de l'intel, des pourcentages de dégâts sur les mages squelettes et des chances de coups critiques. Vous pouvez aussi aller chercher de l'oxopraxie sur vos épaulettes et votre torse, donc vous voyez que moi là je ne les ai que sur le torse, il faudrait aussi l'avoir sur l'épaulette, peut-être à la place de la réduction de temps de recharge. Et puis voilà en gros pour le 7 ratma, au niveau des autres items, en armes et en phylactère, c'est plutôt un bouclier d'ailleurs. Donc on est parti sur l'ensemble des armes de G7 qui permet de faire en sorte que quand la cible de votre oxopraxie meurt, les squelettes attaquent automatiquement une autre cible proche. Ce qui veut dire que lorsque vous avez un pack de mobs, vous n'avez besoin que de cliquer une seule fois sur oxopraxie et vos squelettes se chargent du reste. Le bonus, l'autre bonus, quand vos serviteurs ont une cible désignée, donc lorsqu'oxopraxie va être en compétence active, dégâts x4, plus 400% de dégâts supplémentaires. Donc c'est important d'avoir oxopraxie activé le maximum de temps possible. Vous pouvez aller chercher sur le bouclier peut-être des compétences. Alors moi j'ai pas pu le faire, j'ai pris des dégâts de coups critiques que j'avais pas à la base et à mon avis c'est important quand même d'avoir le maximum de coups critiques. Au niveau des brassards, on est parti sur les protège-mains du faucheur, donc qui rendent 30% au max, 30% de la ressource principale à chaque fois qu'on ramasse un globe de vie. C'est des brassards en physique, puisqu'on joue en physique. On est parti sur le couple amulette et anneau, la marche sans fin, donc avec la promesse du voyageur et la rose des vents. En anneau on a le prononcé de Chrisbin, vous voyez il est pas du tout terrible le mien, donc il y a possibilité d'avoir bien mieux. Donc cet anneau qui permet de doubler les dégâts sur les ennemis qui sont ralentis et de tripler les dégâts contre les ennemis victimes d'un ralentissement et d'un autre effet de contrôle. Et on va voir qu'avec notre build ce sera toujours le cas. Enfin cette ceinture, donc la ligature de Dante, qui permet de réduire de 48% les dégâts quand on utilise des crépitudes, c'est à dire quasiment tout le temps on va l'avoir actif. Ça peut aller jusqu'à 50%. Au niveau des gemmes légendaires, on est parti sur la paire du piégé pour maxer les dégâts, donc sur les ennemis qui sont ralentis ou victimes d'effets de contrôle, c'est à dire tous les ennemis. Bien sûr la cheville ouvrière, comme on est dans une spépette, c'est incontournable, qui augmente les dégâts des familiers. Et enfin là, sur la promesse du voyageur, donc on a l'altération ésotérique qui va permettre de mieux encaisser, notamment au niveau des dégâts autres que physiques. Et dans la deuxième partie de ce tuto, je vous propose qu'on procède un petit peu différemment de d'habitude. Donc on va aborder en même temps les compétences et le cube de canaille. Donc en compétences clic gauche, on va prendre les pointes osseuses avec la rune Pungie, qui va permettre de régénérer de l'essence, mais aussi de détourdir les ennemis pendant une seconde à chaque fois qu'on va l'utiliser. Donc c'est plutôt indispensable. En clic droit, on a les mages squelettes avec singularité. Ces mages squelettes, vous voyez, l'effet de la rune, toute l'essence est consommée pour exhumer un serviteur plus puissant, qui inflige 3% des dégâts de l'arme par point d'essence consommé. Donc ça va être important, autant que faire se peut, d'utiliser cette compétence quand la barre d'essence est pleine. Ce qui va permettre de vraiment de faire des dégâts monstrueux. En compétence numéro 1, j'ai mis armure d'os avec dislocation, qui permet d'étourdir les ennemis affectés. Qui va permettre aussi de réduire les dégâts subis de 30%, 3 fois 10%, plutôt 10 fois 3%, et qui va aussi faire quelques petits dégâts. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici, donc moi j'ai mis ça pour avoir un petit peu plus de robustesse et de tankiness. Vous pouvez aussi partir, si vous êtes un petit peu plus à l'aise au niveau robustesse sur afflux avec cicatrisation. Si vous êtes vraiment très à l'aise, vous pouvez partir sur métabolisme, qui va vous conférer 2 charges d'afflux, mais il faudra vraiment que vous ayez une grosse robustesse. Et moi là, je suis parti plutôt sur armure d'os avec dislocation, parce que dans mon cube, j'ai mis cette arme là, qui permet de faire en sorte que, quand mon armure d'os est active, je fais 300% de dégâts supplémentaires. Donc c'est assez important. Si vous êtes parti sur la rune afflux, vous changez ça, et vous mettez plutôt, hop, le croc d'ombre de Rayleina, qui va permettre de faire en sorte que chaque point d'essence maximale augmente vos dégâts de 0,5%, et point hausseux génère 5% d'essence supplémentaire. Donc voilà, si vous prenez ça, alors le côté positif, c'est que vous allez régénérer plus rapidement. Le côté négatif, c'est que pour que ça soit efficace, il va falloir que vous soyez sans cesse avec le plus d'essence possible, sachant que vos mages squelettes vont consommer toute la barre d'essence. Du coup, j'ai pensé que c'était peut-être plus utile de prendre cette compétence-là, histoire d'avoir 300% de dégâts supplémentaires en continu. Au niveau des autres compétences passives, on est sur Oxopraxie avec Soins Occultes, histoire de se rendre un petit peu de point de vie. On aurait pu partir sur Ardeur, voire sur Froton-Bal, je suis parti sur Soins Occultes. Au niveau de Décrépitude, la rune standard, c'est-à-dire Hébétude, donc les ennemis subis ont 10% de chance d'être étourdis pendant 3 secondes à chaque coup. Et donc cette rune permet de ralentir aussi en zone les ennemis, ce qui permet d'activer Pair du piégé, d'activer l'anneau de crée. On a choisi Dévoration avec la rune Prédation, qui permet d'aspirer les cadavres quand on va passer dessus, quand on va passer à côté, on a une petite aura autour du personnage qu'on voit ici. Et à chaque fois qu'on va aspirer un cadavre, on va récupérer 11 points d'essence, donc plutôt intéressant. Ces cadavres vont faire aussi popper, hop, grâce à ce passif-là, des Globes de Vie. Et avec les brassards du Faucheur, ça va nous rendre max d'essence, donc plutôt indispensable aussi pour ce build. Avec Soyez Maudit, on chope des dégâts supplémentaires par une victime de nos malédictions, donc quand on va avoir des gros packs, ça va booster à mort les dégâts. Surabondance pour avoir 40 points d'essence maximales en plus, ce qui va permettre de faire en sorte que nos mages de squelettes fassent beaucoup plus de dégâts quand on va les invoquer avec la pleine barre de puissance. Et enfin Reconduction qui va augmenter la durée de mages de squelettes et de réanimation, donc réanimation on s'en fout, mais augmente la durée de mages de squelettes de 25%. Enfin, les autres objets du cube, vous avez reconnu les Tasker NTO qui permettent d'augmenter les dégâts des familiers de 50%, donc la vitesse d'attaque des familiers de 50%, donc ça fonctionne sur Oxopraxie comme sur les mages de squelettes, donc c'est plutôt indispensable. Et enfin aussi indispensable, cet anneau-là, vous exhumer un mage de squelettes supplémentaire à chaque utilisation, et ceci dure 4 secondes de plus. Donc en gros, à chaque fois que je vais incanter un mage de squelettes, ça va en incanter 2, et ces mages de squelettes, au lieu de durer 6 secondes, vont durer 10 secondes, donc c'est plutôt indispensable également. Au niveau des points de parangon, donc vous allez maxer votre vitesse de déplacement à 25%, j'ai 10% sur mes bottes, il m'en manque donc 15 ici que j'ai mis. Ensuite vous allez chercher les 50 points d'essence maximum, puis vous mettez les points restants dans l'intelligence. Au niveau de l'onglet d'attaque, vous allez partir sur des chances de critique, de la vitesse d'attaque, des dégâts de critique, et de la réduction du temps de recharge. Au niveau de l'onglet de défense, armure, points de vie, toutes les résistances, et régénération de vie. Et enfin au niveau du dernier onglet, vous allez chercher de la réduction du coup en ressources, de la vie par coup, des dégâts de zone, et de la découverte d'or. Et je vous propose qu'on se retrouve finalement donc pour le test de cette spé en Gritter Reef de niveau 70, sachant que j'ai pas d'arme légendaire, donc dans l'absolu vous pouvez aller bien plus loin. L'avantage c'est que vous pourrez jouer ce build même sans objet ancien. Oui, j'ai une arme légendaire bien sûr, mais pas ancienne. Alors, comment ça va se passer ? Hop, je vais essayer de me concentrer un peu sur ce que je fais pour éviter de mourir comme un caqué. Hop. Alors, que je vous explique rapidement. Voilà, on se débarrasse de tout ça. Alors, évidemment, l'armure d'os, toujours la voie active, le plus rapidement possible à 10 stacks, et la maintenir à 10 stacks, la maintenir toujours active, c'est important pour vos dégâts comme pour votre robustesse. L'oxopraxie, ici, vous voyez qu'elle est active, il faut l'avoir active le plus souvent possible. Ensuite, vous bazardez Hébétude sur les ennemis, et vous utilisez les mages de squelettes quand votre barre d'essence est pleine, comme ici. Voilà. Et si possible, seulement quand elle est vraiment pleine à fond, histoire de faire le max de dégâts. Vous n'oubliez pas Hébétude sur les packs, c'est ce qui permet de déclencher le maximum de dégâts. Hop. Vous voyez que l'armure d'os s'est évanouée. Alors, il faut vraiment faire attention. Armure d'os, oxopraxie et Hébétude, il faut que ça soit toujours actif sur les mobs. Sinon, vous allez faire vraiment très très peu de dégâts. Ou du moins, beaucoup moins de dégâts que ce que vous feriez si vous avez les trois actifs. Alors, quand vous manquez un petit peu d'essence, évidemment, vous pouvez récupérer votre essence avec les pointes osseuses. Vous pouvez aussi passer sur les cadavres, récupérer les globes de vie, et vous voyez que votre barre se remplit relativement vite. Hop. Voilà. Là, on a tout activé. Il ne reste plus qu'à activer les mages squelettes. Hop. On va faire attention quand même. Alors, dans l'absolu, voilà. J'ai réussi à recharger mon armure d'os. C'était l'objectif. Pourquoi ça se... Alors là, il y avait deux pâclins sur l'autre, je crois. Ouais. Voilà. Ça va mieux quand on a fait un peu de vide. Allez, on continue. Voilà. Ça, c'est pas bon. Ça fait une passée. Mais le 7 ratema a un petit problème de robustesse, je trouve, comparé au 7 inarius. C'est pour ça que je suis... J'ai switché l'afflux avec cicatrisation et je suis passé sur armure d'os. Je trouve que le gain de... de robustesse est plus conséquent. et surtout, il est en continu si on active la... l'armure d'os en permanence. Je trouve que c'est un petit peu plus confortable quand on n'a pas encore un gros gros stuff, du moins. Voilà. Donc, n'hésitez pas. Si vous voulez plutôt switcher sur l'armure d'os comme je le fais, c'est tout aussi viable. Alors, vous n'allez pas gagner beaucoup de temps en mettant un mur d'os au lieu de... d'afflux. Mais vous allez être beaucoup plus confortable. Je vous garantis qu'avec afflux, je meurs plusieurs fois. Là, l'armure d'os me permet quand même de... d'avoir pas mal de survie. Puis, au niveau du timing, on est assez large. Disons que c'est assez correct. pour une arme qui est juste légendaire, qui n'est pas ancienne et encore moins primordiale. Avec aucun don de caldésor sur les différentes pièces d'armure. Donc, je pense qu'il y a clairement du potentiel. Oula. Je crois que j'avais oublié d'activer mon armure d'os. Vous voyez que ça va vite. Donc, il faut faire un petit peu attention à ça. Je suis pas encore bien habitué à jouer cette spé. Mais on va apprendre petit à petit. Et de toute façon, dans la saison 11, à mon avis, on va rapidement se mettre sur cette spé-là. puisque c'est l'aspect qui va nous permettre de faire du pushing dans les failles supérieures. Dès le début. Dès qu'on aura cet ensemble 6 pièces. Ça sera intéressant. Vous voyez que j'ai encore oublié d'activer mon armure d'os. Donc, c'est un coup à prendre. Hop. Voilà. En fait, pour faire simple, il faudrait aller, voilà, auprès d'un pack comme ça, activer son armure d'os et après, on est tranquille. Chaque fois qu'il y a un gros pack, on active l'armure d'os et en principe, après, ça passe. Ça passe plutôt bien. Donc, on va continuer notre petite aventure, là, dans cette faille. Alors, vous voyez qu'on n'a pas eu des failles de ouf. On a eu vraiment des failles couloir, là. Et je vous garantis que si on a une map ouverte, ça va bien plus vite. Vos mages de squelettes, ils sont absolument abusés. Ça met des cadavres partout. Vous régénérez super vite. Et du coup, vous pouvez réinvoquer des mages de squelettes assez régulièrement. Hop. Vous voyez que l'armure d'os est encore évanouée. Là, j'avais plus de map. C'est un peu compliqué. Hop. Voilà. Vous voyez que ça descend vraiment très vite avec l'ensemble des synergies qu'il y a entre les items. Avec les items du cube aussi, avec les compétences et tout. On va prendre ce petit pylône de protection. Alors, dans l'absolu, si vous voulez être opti, il vaut mieux attendre, évidemment, que le gardien pop. vous allez voir qu'au niveau du gardien, c'est assez ridicule. Alors, dès que je peux... Hop. Voilà. L'armure d'os, c'est bon, je suis à fond. Et là, on devrait faire pop le gardien avec ce petit mec-là, j'imagine. Voilà. On va récupérer les boules. Non. Oui. Ah, c'est... OK. Évidemment, il a pop à l'autre bout du monde. Et vous voyez que ça descend très, très vite. Il est quasi contrôle tout le temps. Et voilà. Donc, on a fini en la moitié... En un peu moins de la moitié du temps en 6 minutes et... Attendez, non. 7 minutes et 13 secondes. Donc, c'est plutôt... C'est plutôt correct. Je suis blindé de cristaux de sang. Donc, voilà, en tout cas, pour ce build consacré aux Gritteur Yves, donc les serviteurs de Ratma. J'espère que ça vous aura pu, que ça vous sera utile. Je pense que vous pourrez le mettre en œuvre dès le début de la saison 11 pour le coup que vous ayez chopé les différentes pièces. Mais c'était mon objectif. C'était de vous proposer quelque chose qui allait vous permettre de pousser assez loin vos Gritteur Yves en début de saison avec le stuff de base sans forcément avoir des anciens ou des primordiaux. Donc, voilà. Donc, j'espère qu'en tout cas, ça vous sera utile. Je vous donne rendez-vous dans deux prochains tutos. Regardez dans la description là en bas. Je vais mettre aussi les liens des tutos que j'ai déjà fait sur le Nécro. Donc, le starter build Ratma, le speed farm Ratma, le speed farm Inarius aussi. Comme ça, il y en aura un petit peu pour tous les goûts. Et puis, d'autres tutos arrivent. Allez, je vous dis à la prochaine. Tchou tchou ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada